Salut à tous, alors on se retrouve pour un test de jeu. Ce jeu, c'est Trancey World 4. On avait fait le 3, et bien voici le 4. Alors sachez que cette vidéo est sponsorisée. L'éditeur m'a contacté et m'a demandé si je voulais tester le jeu. Bah parfait, c'est mon domaine. Vous retrouverez le lien pour vous procurer ce jeu en description et en commentaire épinglé. Allez, on est parti. Alors pour vous mettre en appétit, on se regarde un petit morceau de la bande-annonce. Alors je peux pas vous mettre la musique, sinon je vais me faire striker par YouTube. Et sachez qu'elle est mortelle. Bon allez, un tout petit bout. Voilà, la beauté du truc. Comment c'est bien fait ? Là on dirait du train aux Etats-Unis, du train DB. Les Etats-Unis, la vapeur, de l'électrique. Allez, on va découvrir tout ça. Alors vous savez comment ça fonctionne. A chaque fois, on peut acheter des extensions qui nous permettent d'avoir des trains en plus. L'avantage de passer directement à la version 4, c'est que tous les trains changent. C'est-à-dire que ceux qu'on avait dans le 3, on les conserve. Mais en plus, on gagne toute une flopée de nouveaux trains dans de nouveaux pays. Donc dans ce Train Simul 4, on va retrouver tous mes anciens trains, mais aussi tous les nouveaux. Alors ici, c'est la version Deluxe, version Deluxe qui vous propose un truc qui m'attire beaucoup. C'est-à-dire la machine vapeur, Flying Scottman. A l'occasion des 100 ans de cette machine, ils l'ont intégrée dans le jeu. Et on va pouvoir conduire une machine à vapeur. Vous allez voir les magnifiques. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi ? On retrouve des nouveaux pays, à savoir les Etats-Unis, version train de voyageurs. Alors, ils en ont peu. Les Etats-Unis, c'est surtout un pays de train de fret pour tout plein de raisons. Mais le réseau voyageurs est extrêmement peu développé. Et bien, le peu qu'ils ont, on va pouvoir le pratiquer. Avec cette ligne qui est opérée par Metrolink et nous permettra de rejoindre Los Angeles. On va retrouver tout plein de lignes en Angleterre, avec là aussi des nouveaux matériels. On va retrouver un nouveau pays, à savoir l'Autriche, avec l'ADB qui roule là-bas. Mais l'Autriche, c'est un pays où ça roule alternativement à droite et à gauche. Donc, intéressant. Et on va découvrir aussi une nouvelle machine, à savoir la Vectron. Machine légendaire qui sert surtout à faire des frettes. Et répandue partout en Europe. Une superbe bécane. Alors, la Vectron, vous la connaissez. Pourquoi ? Parce que c'est la Locke qui chante. Qui fait chanter ses harmoniques. Je l'avais mis en extrait dans une de mes vidéos. C'est une machine qui fait un bruit merveilleux. Pourquoi ça chante les harmoniques ? C'est des différences de fréquence de courant. Au fur et à mesure que la machine va absorber de plus en plus de courant, sa fréquence va varier. Et ça fait donc chanter les harmoniques. Donc, on va découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qui permet ce jeu aussi ? Il permet tout plein de choses. Notamment, le Créateur Club. Créateur Club qui existait déjà, mais qui est ici amélioré. Créateur Club, c'est quoi ? C'est pouvoir créer soi-même ses itinéraires et ses livrets de trains. Pouvoir décorer son train comme on l'entend. Pouvoir le sauvegarder. Pouvoir jouer avec. Pouvoir aussi mettre n'importe quel train sur n'importe quelle ligne. Pouvoir partager ses créations. Je peux créer des scénarios. Je peux créer des itinéraires. Et pouvoir les partager en ligne avec d'autres joueurs. Pouvoir utiliser leur création à eux. Donc, c'est très très complet. Alors, moi, je ne suis pas un grand artiste. Niveau déco des locs, je suis nul. Donc, je vais regarder un petit peu ce que font les autres. Alors, je pourrais le faire moi-même. Je choisis mon matériel et je me mets à le décorer. Mais, comme je vous ai dit, moi, la déco, ce n'est vraiment pas mon truc. Donc, je vais aller regarder ce qu'ont fait les autres. Donc, on retrouve là-dedans, à la fois, les itinéraires créés par les autres joueurs. Et les livrets de locs. Alors, là, on est encore sur une version pré-sortie. A n'en pas douter que quand le jeu va être disponible, c'est au moment où vous regarderez cette vidéo. Ça va exploser. Chacun veut y aller de sa création, de sa proposition. Et on va trouver des choses magnifiques avec des gens qui ont du goût. Voilà, ça va permettre beaucoup, beaucoup de choses et apporter du fun au jeu parce que d'un coup, on va pouvoir faire ses livrets. On peut très bien imaginer une livrée avec le logo de ma chaîne. Ça aurait quand même du style. Donc, je ne vais pas rester sur le volet artistique parce que je vous disais, moi, je maîtrise très peu. L'éditeur de scénario. Alors, l'éditeur de scénario, c'est assez génial, ce truc-là. Ça va nous permettre de reprendre un scénario qui existe et de complètement le modifier ou purement d'en créer un. Je vais l'appeler test. Heure départ 12h si ça veut. En roue libre. Permet d'accéder à l'ensemble des trains pour ce scénario. Confirmer. Ajouter un nouveau service. Alors, je peux choisir passager ou fret. On va rester sur passager. On va choisir un train pour ce scénario. Et vous voyez que je peux mettre n'importe quel train de ce jeu sur le scénario que je suis en train de créer. Eh bien, tiens, on va se mettre une vectron parce que j'aime bien. La vectron. Alors, on va choisir la formation, le type de train. Alors, on va prendre celui-là. Il me paraît très bien. Ajouter une nouvelle voie. Je vais choisir l'itinéraire. Elle est, je ne peux pas, je ne peux pas mettre la vectron. Si, elle est là. Allez, on va prendre ça. On va mettre ça au hasard. C'est histoire de regarder ce que ça donne. Retour. Je confirme. Confirmer la destination. Voilà. J'ai créé mon itinéraire. Je regarde un peu le scénario. Oui, c'est bon. Confirmer les instructions. Confirmer le service. Voilà. Et je vais pouvoir jouer avec. Si vous regardez, quittez. Arrière. Voilà. Donc, je peux créer mon scénario. Alors là aussi, je ne vais pas trop m'apesantir. Ça sera à chacun de découvrir. Mais il faut bien se dire que quand la communauté va s'étoffer, tout plein de gens vont créer des scénarios avec moult difficultés. type pluie, neige, montagne, donc un rail glissant, du profil, un train lourd ou au contraire un train léger et rapide. Vous allez pouvoir vous éclater entre vous à vous défier sur des scénarios que vous allez créer vous-même. Voilà. Donc, je vais tester deux trains. Alors, on retrouve toujours le centre d'entraînement. Alors, le centre d'entraînement, je vous conseille d'y passer parce que sinon, vous allez galérer à chercher les touches. Alors, on va aller voir les trains. Donc, je peux choisir soit par train, soit partie d'itinéraire. Je peux aussi laisser la roulette du dessin s'exécuter et me choisir une partie soit de moins de 30 minutes, soit de plus de 30 minutes. Et donc, je vais tester la Vectron. Donc, la Vectron, machine opérée par la DB ici en Autriche. Donc, à chaque fois, vous avez un système de médailles suivant les objectifs à atteindre. Plus vous respecterez la norme dans la conduite, plus votre note sera élevée. À savoir, si je me dis que je m'en fiche des vitesses et que je fais un peu comme je veux, j'aurai une note de chiotte. Si je roule sous la pluie sans essuie-glace, j'aurai une pénalité. Et ainsi de suite. Donc, on va prendre un scénar. Alors, je ne vais pas les faire entiers parce que ce serait extrêmement long. Mais juste pour vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne et voir qu'une Vectron, c'est beau et puissant. Alors, déviation vers Dresden. Dresden. Eh bien, c'est gagné. Il pleut. La tempête a provoqué des problèmes avec un service annulé et dévié. Une augmentation du trafic sur cette ligne. Emmenez ce service de fret aux voies de service. Je ne vous dis pas le nom. Sur un réseau de ferroviaires saturés. Alors, c'est pas mal du tout comme scénar. Pourquoi ? Parce que les scénarios où il ne se passe rien, où il fait tout beau, c'est vite chiant. Là, c'est la réalité. Il fait moche et les trains bouchonnent. Alors, notre Vectron. Alors oui, comme habituel, je suis avec un ordinateur qui passe son temps à me dire « Remplace-moi, remplace-moi ! » Donc, c'est dire si ce n'est pas une bête de course. Et des réglages moyens. Donc, si vous cherchez à vous demander si ça tournera sur le vôtre, sachez que le mien, c'est loin d'être une bête de compète. Donc, conduite à droite de la cabine, comme en Allemagne. Contrairement à la France, où on serait logiquement dans une loque à gauche ou au centre. Vectron, machine électrique. Donc, on va regarder un petit peu d'extérieur à quoi elle ressemble. Vous voyez, c'est une belle bécane. Alors là aussi, ceux qui aiment une autre livrée, ils pourront leur peindre de la couleur qu'ils veulent. C'est une belle bécane pour le fret. Et elle est bien représentée ici. Nous avons une rame de pétrole derrière nous. Donc, de la citerne. Nous pouvons voir qu'il y a les lanternes de queue. C'est-à-dire les deux bidules avec des triangles rouges, là. Qui signifie que c'est le bout du train, qu'on n'en a pas perdu la moitié en route. Ma machine est panto levée. Mais je vois que la signalisation de devant est éteinte. Donc, il va falloir allumer ça. L'attelage me paraît fait. Oui, il est fait. Ok, allons voir ça. Alors, de mémoire, il faut que je déverrouille le pupitre. Voilà. Le sens de marge, d'accord. Ah, la signalisation. Signalisation. Signalisation, je crois que c'est caché là. Les fusibles, signalisation auto. Du coup, ça a dû se mettre en route, là. Quand j'ai déverrouillé le pupitre. On va aller voir ça. On va se voir comme un feignant. Voilà. Regardons ça. Eh bien, voilà. J'ai ma signalisation d'avant. Et on voit même dedans. Alors, je suis le petit monsieur avec la casquette. Hop, retour cabine. Alors, donc, machine électrique avec un freinage automatique, pneumatique. Et un freinage électrique au manipulateur de traction. Je tractionne d'un côté, je freine de l'autre. Évidemment, c'est un freinage électrique. Donc, ça veut dire que moins j'aurai de vitesse, moins il sera efficient. Donc, on conservera le freinage pneumatique. Positionner l'isolement de frein sur marche. Ouais. Je vais te mettre sur marche. Voilà. Positionner le frein du train sur marche. Le frein du train sur marche. Voilà. Donc, marche, ça veut dire qu'il est alimenté et desserrer. Appliquer de la traction pour démarrer. Et là, vous allez voir ce que c'est qu'un train de fret. C'est-à-dire que si je veux démarrer très vite, très fort, eh bien, je patinerai et je ne bougerai pas. Donc, il va falloir y aller gentiment. Je tractionne. Alors, elle a beau être puissante, on a quand même un train de fret. Alors là, on pourrait se dire bah tiens, il tractionne et ça ne bouge pas. Il y a un bug. Eh bien non. C'est juste que c'est un train de fret et ça vient petit à petit. C'est normal. C'est comme ça, les trains de fret. C'est très lourd. D'ailleurs, si vous regardez, voilà, je bouge. Il est beau, mon poteau. Il est hyper bien fait. Franchement, il est hyper bien rendu, le poteau. Ça, au moins, gentiment. Alors, ma carte. Je vais où, moi ? Je vais là et je vais... Ah oui, c'est loin quand même. C'est très loin. Très, très loin. Oh là là. C'est jusque là. Ok. Retour cabine. Alors. La signalisation, j'y connais que dalle. Moi, je ne suis pas autrichien et je ne roule pas en Allemagne. Donc, on va espérer que ce soit bon. J'ai une limitation à 40 km heure. Donc là, tout va bien encore. Ah. J'ai un truc qui clignote là-bas au jaune. Donc, ça doit m'avertir de quelque chose. Mais vu que j'y connais que dalle, on va y aller doucement. Pas mal fait du tout, les signaux, là. Alors, on y va gentiment. Donc, le pupitre, pas mal fait du tout. La place du bras mort à côté. C'est chiant de ne pas connaître la signalisation parce que du coup, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. mon attraction est quand même un peu parce que ça me saoule. On vous montre un quand même. Ce n'est pas un train très long, moi. Mais, pour un train de fret, ça fait tout de suite de la masse. Bon, on va dire que c'est bon. Ça clignote toujours là-bas. Chou. Je me demande si ce n'est pas une limitation 60. Alors, voilà. Le train de fret, c'est lent. C'est lent. C'est long à mettre en vitesse. C'est long à arrêter. Bon, tant que c'est jaune, ça me permet d'avancer. Donc, oui, le train de fret, il faut être excessivement patient. Et c'est aussi pour ça que quand un train de fret se lance devant un train de voyageur, le train de voyageur chiale. Car il sait qu'il va prendre énormément de retard parce que le train de fret, il va y aller doucement. Je vais me permettre un truc qu'on ne devrait pas faire normalement. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour tester. Je vais m'arrêter. Voilà. Allez, un petit coup d'urgence. Vous voyez, au frein d'urgence, ça freine doucement. La vitesse, elle descend très, très progressivement. 31, 30, 29, 28. C'est très lent. Tout est lent avec le fret. Donc, je vais m'arrêter. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de rouler l'oxel. Donc, je vais laisser le train. Alors, ce n'est pas prévu dans le scénar, mais après tout, je fais ce que je veux. voilà, me voilà arrêté. Je ne sais pas lequel côté pour descendre. Lequel est moins pire ? Celui-là, il va être moins pire. L'autre côté, c'est l'entrevoi. On ne va pas aller côté entrevoi. Alors, la porte, la porte, la porte, porte, cabine, crac. Je descends. Il est beau, bon train. Bon. Eh bien, on va le laisser là. Donc, dans la vraie vie, jamais on ferait ça. Il n'y a pas de... Je laisse le train en route. Donc là, ça ouvre en même temps et l'attelage mécanique et les clés pneumatiques. Ce qui veut dire que la partie de derrière se retrouvera de toute façon freinée puisque j'ai créé une fuite dans la conduite d'air. Je remonte dans ma loc. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Ça sert tout simplement à vous montrer que c'est une loc puissante parce que forcément, ce n'est pas bien évident avec un train de fret derrière de vous rendre compte alors que vous ne faites que regarder une vidéo. Donc, on attend que ça réalimente bien. et on va repartir. Et je repars. Regardez la vitesse. C'est autre chose. Moi, j'aime bien cette loc. Wop, wop, wop. Bon, bah, je la bouffe, évidemment, la vitesse. Alors, vous avez vu, elle est belle quand même. Elle est belle et puissante. Je n'ai pas les rouges derrière, évidemment, normalement, j'ai un train. On va juste voir, tiens, s'il se dit que c'est bon que j'ai accompli la mission alors que j'ai laissé mon train en pleine voie. là, on va mettre moins de temps à y aller. Donc là, évidemment, l'aux-soles, tout va bien mais autrement, avec le train de fret derrière, c'est sablage à fond parce que, comment il pleut, ça patine. Alors, encore 1,8 km. 1,2 km. On y est toujours bien. hop là, 700 m. 600 m. Alors, tout au frein électrique. On va bien voir si ça veut. Ça va me paraître un peu limite. On va rajouter du pneumatique parce que là, on ne va pas y arriver. alors, l'aux-soles, ça ne va pas. Frein est terrible en plus. Ouf. Allez, un petit coup de charge. Ouais, bon, ça dépasse un peu. Échec de l'objectif. Eh ouais, quand je vous disais que, suivant votre type de conduite, vous aurez des pénalités. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Échec de l'objectif. Mais voyez un petit peu ce que ça donne. La Vectron, c'est une superbe bécane. Bon, on va quitter ce mode et on va aller voir ce que ça donne du côté du charbon. Ah oui, si, je viens juste vous montrer un truc. Le mode photo. Je peux prendre des photos de mon train et venir les sauvegarder après. Donc, je mets l'angle que je veux. donc, je peux régler tout plein de paramètres pour faire des jolies photos et je viens les sauvegarder et je peux les échanger en ligne après sur le serveur du jeu. Et, ça donne quand même de la top photo. En termes de qualité, on est pas mal du tout. Voilà, alors, quittons pour aller au charbon. Alors, le charbon. Donc, comme je disais, le charbon, la machine vapeur uniquement dispo dans la version Deluxe du jeu. Vous pouvez pas prendre la version de base et acheter la vapeur en supplément. Non, non, c'est uniquement dans la version Deluxe. Alors, pourquoi ils ont sorti cette loque ? C'est tout simplement parce que c'est une machine de 1923. 1923, 2023, voilà, elle a 100 ans. Donc, pour ces 100 ans, ils l'ont intégré dans le jeu. On va choisir un scénar. Donc, vous avez vu les scénars classés par couleur. On peut refaire le record des 100 miles par heure. Je vais vous en parler tout à l'heure. Paradis hivernal assurer le service express de Noël. C'est pas mal, ça. Traver à une région recouverte de neige. C'est pas mal. Transporter des passionnés à un train de passionnés. Alors, c'est exactement le service qui est fait aujourd'hui. Un petit peu comme on a des associations qui font rouler des vapeurs partout en France. Et j'en profite pour les saluer parce qu'elles font un boulot superbe de conservation de patrimoine et pas seulement en conservation façon musée, c'est conservation de patrimoine vivant. Tous ces gars-là font rouler les vapeurs et vous pouvez les prendre et c'est génial parce que l'espace d'un instant, vous allez voyager dans le temps. et elles, ça leur permet d'avoir un minimum de fond pour entretenir leur machine et c'est un vrai boulot de passionné. Les gars, ils passent leur week-end, leur congé. Il faut les soutenir parce qu'ils font vraiment un top boulot. Donc là, c'est ce qu'on nous propose dans ce scénar. Transporter des touristes et sinon, le dernier, effectuer un sauvetage en étant de service l'après-midi. Oula, non, non. Alors, celui-là, je l'aurais bien fait. Le problème, c'est qu'il se passe de nuit. Donc, on va en faire un autre parce que sinon, vous ne verrez pas la loque. Et franchement, le but, c'est quand même de pouvoir avoir la loque. Donc, on va faire le train spécial train des passionnés. Alors, voici donc cette loque. Alors, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes sur un service spécial pour les voyageurs pour mémons et l'histoire de la locomotive. On chemindra à bord pour faire une itinéraire avec elle. Voilà. Donc, cette loque date de 1923. 1923, 2023, elle a 100 ans. Pour fêter ça, ils l'ont intégré dans le jeu. Moi, je trouve ça très bien parce que me mettre des trains modernes, bon, c'est doux et soyeux mais la vapeur a toute sa place dans ce type de jeu. Alors, allons voir ce qu'ils nous racontent. Comment allez-vous ? Ça va ? Merci. J'ai l'impression que c'est tellement à tirer à les foules sur un train comme ceci, passionné, blablablabla. Eh bien, c'est bien. Il fera le commentaire pour les visiteurs à bord. Alors, je vais juste me promener le long de la rame déjà. Elle a quand même de la gueule cette locomotive. Alors, il faut savoir que cette loque, ça a été la première à battre le record de vitesse des 100 miles à l'heure en 1934. La première à atteindre cette vitesse au monde. un très gros tendeur. Donc, je rappelle, le tendeur, c'est quoi ? C'est la réserve à charbon et à flotte. Et des voitures historiques derrière. Tiens, je peux même monter dans les voitures. Allons voir ça. Pardon, monsieur. Alors, ça peut être des voitures historiques. Elles sont adaptées aux consignes de sécurité modernes. C'est pour ça qu'il y a des extincteurs. Vous doutez bien que ce n'est pas les consignes de sécurité des années 1800. Donc, en effet, ça fait le train de passionné. Eh bien, c'est plein partout. C'est plein partout. Alors là, on était en première. Je me demande s'il y a des... Non, pas la fenêtre, s'il vous plaît. Je me demande s'il y a des voitures de seconde. On va aller en milieu de rame voir ce que ça dit. C'est quoi ça ? Du coup... Ah. Ce n'est pas le même type de... Ce n'est pas le même type de voiture. Je ne peux pas ? Ah, c'est là. Hop ! Ah oui, alors là, on n'est pas du tout sur le même type de voiture. Donc, ça, ça doit être de la seconde. Très bien. ça y est, j'ai retrouvé ma porte. Voilà. Bon, allez, on va aller à bord de la loque. Hop, hop. J'adore. La petite porte métallique qui ne sert à rien sinon à empêcher les chutes. Eh oui, il faut oublier qu'un train, ça bouge et que les personnels dedans, là, pouvaient très bien chuter du train. Donc, elle ne servait qu'à ça, la porte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici, le tendeur avec la réserve à charbon. Plic-ploc. Il a été modifié, il a été équipé GSMR, ce train. On retrouve devant nous tout plein de manos et de manettes. Tout plein de manettes qu'on va appeler les manettes touche pas à sa petit con. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert, ça, touche pas à sa petit con. L'achatière pour voir la vapeur. Le... Alors, on va refermer. Le chauffeur. Je vous rappelle que le chauffeur, c'est pas un conducteur. Le chauffeur s'occupe de charger le charbon et il aide le conducteur. Le frein à main est desserré. Je pourrais le serrer si je voulais. Ouais. On va le desserrer. Très bien. Donc, le touche pas à sa petit con, mais ici, on a quand même le truc important, le sifflet. Voilà. Donc, on va tester ça. Je vais refermer ma petite porte. Plouc. Et là, vous allez vous rendre compte d'un truc. C'est que en vapeur, on ne voit rien. C'était réellement comme ça, la vraie vie. Devant, on ne voyait rien. Les fenêtres sont, les pare-brilles sont tout petits. C'est pour ça que, assez souvent, les gars avaient la tête à la fenêtre. Sauf que qui dit tête à la fenêtre dit qu'on se prend tout. Les branches qui dépassent, les moucherons, d'où l'intérêt, toutes les suies, tout, tout, tout. Ils se prenaient tout. D'où l'intérêt d'avoir des lunettes. En permanence, ils avaient des lunettes. Ça n'empêchait pas que quand il faisait froid, vous mettez votre tête par la fenêtre à 100 km heure. Il fait moins 20. C'est atroce. Donc, c'était un sacré métier. Donc, Nutlock, préparez, positionnez l'inverseur sur le centre de marche. Alors, un inverseur, là, d'habitude, on est habité à avoir un bouton. Et bien, pas du tout. L'inverseur, c'est ça. Et on va réguler qu'est-ce qu'on... On va réguler le pourcentage de vapeur qu'on va envoyer d'un sens ou dans l'autre. Donc là, on l'a mis sur avant. Embarquez les passagers. Voilà. Démarrer. Alors, démarrer, positionner le frein sur marche. Donc là, il est serré. On va l'alimenter. On va le mettre sur surcharge. On va juste le mettre sur marche. Tout le monde est à bord. Faites retentir le sifflet et démarrer le train. Ah oui, il n'est pas prioritaire par rapport au trafic. Donc, on va certainement le fermer. Je siffle. Est-ce que je peux voir... Vous avez vu la beauté ? La beauté de cette loque. magnifique. Donc, il y a des spotters qui sont là. On va y aller. Alors, je vais tractionner et là aussi, vous allez voir que... Alors, ça se fait avec un régulateur. J'envoie de la vapeur dans les pistons. Ça y est, je bouge. Je suis parti. Si par hasard, je voulais me mettre à fond, on entend un bruit bizarre et si je regarde ce que ça donne, vous voyez, ça patine et ça ne bouge pas. Donc, on régule. On met à 10%. 10-15%. Ça sera largement suffisant. Je suis bête, moi, je fais ça à la souris mais j'ai des touches. régulateur. On va mettre un coup de sable. Ça y est, je bouge. Il y a un truc par là. Voilà, il ne faut pas le choper un peu là. On va fermer la purge. Ça, c'était pour enlever l'eau des circuits. Et, vous voyez, on est parti. Magnifique bécane. Je ne patine pas. C'est super. C'est mieux comme ça. On me voit dedans avec mon chauffeur. Et, comme je disais tout à l'heure, les pare-brises, c'est vraiment ridicule. C'est tout petit. Donc, on regarde par la fenêtre. C'est tout. si on regarde ça un peu. C'est vraiment classe. Alors, pendant ce temps-là, le personnel de bord raconte l'histoire pour les voyageurs. Et nous, on roule. Donc, il raconte l'histoire de la locke. Il va raconter l'histoire de la vie de la locke et de son record. Alors, évidemment, c'est qu'un jeu et ce n'est pas une simulation pure de locomotive vapeur. Vous avez vu, il y a des trains modernes. Donc, c'est un peu moins boxé que certains jeux spécialisés. Mais, moi, je trouve ça largement suffisant pour celui qui veut pratiquer différents types de trains. Celui qui veut faire que de la vapeur et pas autre chose et pouvoir s'amuser à tout régler tout le temps au quart de poil à régler la quantité d'eau, la quantité de charbon, la quantité d'air. Pour tout optimiser, tant mieux. Bien qu'on lui fasse. Mais, moi, ce n'est pas un dirige pas tellement. Donc, c'est largement suffisant pour moi. Vous voyez, le signal, là, on le voit, il est vert. Donc, il faut se dépêcher de le voir parce qu'il ne faut pas oublier que, on ne roule pas vite. Mais, on se met à rouler vite. Imaginez en plus de nuit avec une très faible, un très petit parmise comme ça. Ben, ça va. Donc, pendant ce temps-là, mon chauffeur glande. Alors, dans la vraie vie, il ne gande pas, il bosse comme un fou. Là, c'est un chauffeur touriste. j'ai mon tutu. Tout ce qui fait. Il faut quand même imaginer que cette loque a dépassé le 100 miles par heure en 1934. moi, ça ne m'épate toujours quand je vois des records de vitesse en vapeur parce que ça devait vraiment faire peur. Ça témoignait d'une puissance énorme de la loque et ça devait faire un bruit dantesque sur des très hautes vitesses parce que, déjà, à faible vitesse, franchement, on vit avec une loque vapeur. On sent ses vibrations, son odeur. c'est impressionnant, une vapeur. La chaleur qui en émane donc à très haute vitesse, franchement, ça devait être flippant au possible. Voilà. Donc, il y a des missions à faire avec ça. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Je vous laisserai découvrir mais en tout cas, je trouve ça top qu'on ait enfin une locomotive vapeur dangereuse. Voilà. Donc, un jeu qui vous permet de découvrir la conduite sur 100 ans puisqu'on va aussi bien de la vapeur jusqu'au dernier train moderne électrique en passant par les thermiques. Un jeu intéressant qui permet de conduire sans trop se prendre la tête avec des réglages alambiqués qui couvre un champ assez large puisqu'on a les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Autriche, le voyageur, le fret. Voilà. C'est un bon jeu pour tous ceux qui ne pratiquent pas la conduite au quotidien et pour tous ceux qui la pratiquent mais veulent découvrir d'autres horizons. Un bon petit jeu. Donc, trouvez le lien pour acheter le jeu en commentaire dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon rail et à la prochaine. Tchou tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada